Donc les questions seront en français. D'abord, comment avez-vous trouvé l'ambiance générale en particulier après le lancement officiel de cette radio ? Alors, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Thank you very much. It's a pleasure to be interviewed in English too. Thank you. Comme je viens de dire, Je vais parler en français, c'est avec votre permission. Et d'abord, c'est le deuxième radioconsert des jeunes que j'ai visité. Le premier était à Sibi Hassini il y a peu près un an. Et comme avec cette visite, la dernière visite, je suis tellement impressionné par l'enthousiasme, le dynamisme, l'engagement de vous, les jeunes, le cheveu ici pour lancer cette radio. Et c'est un grand plaisir d'être ici avec monsieur le ministre, avec l'Observatoire national de la jeunesse, pour fêter cette occasion. L'esprit est très bien. Et l'esprit est très important. Parce qu'avec la volonté, comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Et j'en suis sûr que vous allez faire beaucoup de choses. Et nous serons là en tant que roi unis pour soutenir à cet égard. Merci. La première question qui nous vient à l'esprit, à l'esprit de nos auditeurs, c'est de connaître l'horizon qui possède la Grande-Britagne à financer le projet Agora, plus précisément les radios communautaires. Alors, d'abord, ça s'intègre dans le cadre de notre soutien pour la Tunisie, plus généralement depuis la Révolution. Le Royaume-Uni s'est engagé à soutenir le processus de la transition démocratique en Tunisie sur plusieurs plans. Mais un, parmi eux, il y a la participation politique, l'éducation civique, il y a des questions économiques aussi pour encourager les entrepreneurs, pour lutter contre la corruption, la transparence. Mais deux parmi ces projets, ces programmes, on travaille étroitement à cet égard avec le British Council. Je suis ravi d'avoir le British Council ici. et peut-être, si vous voulez, vous pouvez poser quelques questions à Nigel aussi. Mais parmi ces éléments de notre soutien, un des deux très importants sur la liberté d'expression, c'est la participation locale des communautés, des jeunes, dans la démocratie locale. parce qu'il y a une phrase très célèbre d'un homme politique américain qui a dit « All politics is local ». Et je pense que dans toutes les démocraties, ça commence avec les communautés, les localités, etc. Et pour cela, nous avons soutenu cinq stations de radio à travers le programme d'Agora, Hassine, Makhadoun, Ben Kriyathef, Al-Maraj et Issy Al-Mata, parce que c'est très important aussi d'intégrer les jeunes dans le processus démocratique et de donner les jeunes une voix. Et l'un des moyens est à travers les radios comme le centre matériel pour vous donner les jeunes l'opportunité de poser des questions, de donner une voix pour promouvoir l'interaction entre les jeunes et les élus locaux, l'administration locale. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce secteur plus large pour la transition de la pratique en Tunisie, on a décidé de soutenir ces cinq radios, stations de radio, avec une dépensement jusqu'à maintenant de plus d'un million de binaires, je crois, depuis 2012. Mais l'important, beaucoup plus important pour l'argent, c'est l'esprit et la volonté. Et c'est ça qui démarche ces projets comme ça. Étant la première radio amateur et la cinquième radio qu'on suit dans le cadre de ce projet, quelles sont vos attentes et comment vous évaluez cette expérience et son impact sur les communautés-t-ils ? Alors, je vois l'impact aujourd'hui, déjà. Et j'espère que, j'en suis sûr que ça va continuer, parce que, comme je vous ai dit, avec l'enthousiasme, le dynamisme, et l'engagement des jeunes, on peut beaucoup faire. On a déjà vu, avec d'autres projets, la réussite de ces projets pour intégrer les jeunes dans leur communauté locale, pour leur donner une voix, une responsabilité aussi pour ces activités. et comme... ...